Barada, une émission pour leurs jeunes Amis jeunes, fidèles auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de Barada, votre émission aux couleurs jeunes. Cette semaine, le magazine des jeunes, réalisé par les jeunes et pour les jeunes, aborde les comportements à risque de certains de nos amis en période électorale. Dans le souci de profiter au maximum des partis politiques, certains de nos potes en soutiennent plusieurs à la fois. Ils créent des mouvements de soutien par-ci et par-là en y entraînant d'autres personnes. Ces actes ne sont pourtant pas sans conséquences, ils constituent souvent une réelle menace pour la paix. En tout cas, le témoignage de notre ami Mohamed nous édifie sur ce sujet. Suivez et on se pince dans le talk show. A tout de suite les potes. Salut les amis, je connais un jeune qui s'est fait assez de thunes lors de la dernière campagne électorale. Il s'appelle Sulemane, mais connu sous le nom de Sule. A la poste de l'élection, je me rappelle qu'un jour autour du thé, Sule nous avait dit qu'il prépare un truc du genre un grand projet. On était tous curieux de connaître son fameux projet. Au fait, Sule avait l'intention de soutenir plusieurs partis politiques pendant les campagnes à travers des mouvements de soutien dans le quartier. On trouvait cette idée trop risquée parce qu'on connaît très bien la mentalité des militants dans le pays. C'est pourquoi personne n'avait osé accompagner Sule dans son projet. A notre grande surprise, un jour, Sule avait formé un grand réseau et beaucoup de jeunes y avaient adhéré. Il avait ensuite rédigé ses projets et la stratégie de mise en oeuvre. Quand la campagne avait commencé, un jour, autour du thé, à notre grande surprise, c'est le militant d'un parti politique qui s'est rendu compte que Sule traitait beaucoup d'affaires avec d'autres partis politiques qui débarquent chez lui. Et on décidait de le faire du mal. Donc, ce jour-là, le quartier a connu un grand mouvement. Il y a eu des bagages, il y a eu des jeux de pieds de part et d'autre. Donc, tout de suite, il a fallu que nous fassions appel aux forces de l'homme qui sont venus intervenir entre les militants de ce parti et Suleman et son réseau qui avaient vraiment créé beaucoup d'embuscades dans ce jour-là. J'ai arrêté certains divulgés de Suleman et lui, il a fallu qu'il s'explique. Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, après donc ce témoignage de notre ami Mohamed, nous allons à présent écouter le talk show. Dans ce numéro, le débat est engagé entre Alpha Salihou Bari et Boubacar Birodialo, tous jeunes de Conakry. Suivez plutôt la discussion. Boubacar, Birodialo, bienvenue dans Barada. Merci. Alpha Salihou Bari, bonjour et bienvenue dans Barada. Bonjour, monsieur Diallo. Je suis très ravi aussi encore une fois d'être sur ce plateau. Vous avez tous les deux suivi ce témoignage. Je commence par toi, Birod. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, le jeune Sule s'est aventuré dans quelque chose de très risqué. Il est parti d'un parti à plusieurs partis. Donc, du coup, les militants de chaque parti observaient ce qu'ils faisaient. Alpha Salihou, tu as aussi écouté ce témoignage. Quel est ton point de vue dessus? Je vais d'abord commencer par réjeter en bloc ces arguments avancés par Biro. Parce que soutenir un parti politique pendant une campagne et soutenir un parti politique le jour des votes, je pense qu'entre les deux, il y a un fossé. Ce jeune, il est libre de soutenir Paul en même temps que Pierre pendant les campagnes. Mais après ça, le jour des élections, il n'a qu'une seule carte et il n'a qu'une seule voix à offrir à un seul candidat. Birod, il cherchait à t'interrompre. Qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à cette situation? Ça, c'est son opinion à lui. La responsabilité voudrait qu'on choisisse par programme. On ne peut pas choisir deux partis politiques dont les programmes sont étroitement divers. Le vote, il est intérieur à la personne. Tu ne peux pas savoir pour qui il a voté. Alpha Salihou, toi, tu disais qu'il est libre de choisir qu'il veut, de soutenir qu'il veut. Mais dans le témoignage, il est dit quelque part que finalement, cette situation a chaviré et ça a menacé la paix. Tu trouves que c'est judicieux de soutenir plusieurs personnes pendant les campagnes? Mais qui a menacé la paix? D'après son témoignage, ce sont certains jeunes des deux partis. qui, après un constat, n'est-ce pas, ont décidé de répliquer. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir, est-ce que ces mouvements dont il fait l'objet pendant ces campagnes, est-ce que ce sont ces mêmes soutiens qu'il va faire pendant les élections? Donc ce qui veut dire forcément, ce qu'on fait sur le terrain n'a rien à voir avec la réalité. Donc il faut risquer, à ton avis, il faut soutenir plusieurs personnes, même si cela menace la paix. Je pense que pour la paix, on doit tous s'engager à soutenir un candidat, à se battre pour un candidat. Moi, je ne peux pas concevoir soutenir deux candidats qui combattent pour un fauteuil et dire que je suis fier de ma personne, je suis fier de ma citoyenneté. La responsabilité voudrait que j'accompagne un projet. Et si, au bout du mandat que mon candidat a, son travail ne me convient pas, je le change. D'habitude, moi, je dis, les gens qui soutiennent aveuglement sont des gens, je ne dirais pas naïfs, mais qui n'aiment pas le pays. Ton avis, Biro, pourquoi les jeunes prennent ce risque-là de soutenir deux partis politiques à la fois? C'est choisir l'argent ou dépendre de la paix. Et toi, Alpha Saliu, choisir l'argent ou dépendre de la paix, est-ce que c'est la réelle cause de ce type de comportement chez les jeunes? Vous savez, il y a une réalité en Guinée qu'il ne faudrait pas ignorer. Nous avons vu les différentes campagnes passées. Certains partis politiques se mettaient dans la logique d'offrir de l'argent aux militants qui votaient pour eux, n'est-ce pas? Alors, vu cette situation, je suis un jeune diplômé au chômage. Il y a un parti politique, il y a deux partis politiques qui offrent de l'argent aux militants. Mais je suis là, je galère, je n'ai même pas un mieux pour m'acheter quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, n'est-ce pas, m'inscrire dans la logique de ces partis politiques pour recevoir de l'argent. C'est ce que je vais faire sur le terrain. Je vais militer pour un parti politique pour avoir de l'argent tout en ayant moi-même ma conviction politique. On ne peut pas risquer sa vie, vendre sa propre personne pour des miettes. Les candidats qui t'achètent, on achète les militants. Moi, je pense qu'un parti responsable, il ne faut pas confondre les partis de masse et les partis de cadre. Je pense que la responsabilité d'un homme, c'est de se défendre soi-même d'abord face aux idéaux que tu soutiens et tout avant de se lancer dans n'importe quoi. Les leaders, là, ils veulent nous acheter et nous, on peut être à leur place un jour. Donc, c'est le bon moment de réfléchir, s'organiser et se structurer. Mon cher ami, il est prêt pour gagner de l'argent, mais je le conseille d'appuyer sur les freins, comme disent certaines personnes. On va aller lentement et sûrement. Alpha Salut, d'après tout ce qu'on a connu dans ce pays pendant les périodes électorales, l'expérience prouve aujourd'hui que ce type de comportement constitue une réelle menace pour la paix. Est-ce que les jeunes doivent continuer à adopter ce type de comportement ? Moi, je pense que, comme on appelle, c'est ce qui prouve à suffisance que les jeunes qui font ça n'ont pas, n'est-ce pas, une réelle culture politique. Tout le monde est libre de manifester, de faire valoir ses opinions politiques. Encore une fois, c'est à l'État de prendre toutes les mesures possibles pour pallier à cette éventualité. L'État ne doit pas faire en sorte qu'une pagaille soit sémée, qu'on empêche un individu de se manifester vis-à-vis de n'importe quel parti, même si c'est de multi-parties. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se remette en cause au lieu toujours de continuer à pointer du doigt l'État ? Les jeunes doivent être responsables. Mais encore une fois, cette responsabilité ne veut pas dire simplement qu'il faut rester mieux, qu'il faut rester faire son meilleur culpare vis-à-vis des autres partis ou rester fidèles à un seul parti. Bouakar, ton appel à la jeunesse guinéenne ? C'est de vraiment être responsable, savoir que tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous rattrape. Si tu n'as pas pris le bon chemin très tôt, c'est des trucs qui peuvent te rattraper très facilement. Merci Bouakar, Biro, Dialodo, ça a été un plaisir pour moi de te rencontrer. Merci. Alpha, salut, merci. Chers amis jeunes, pour une analyse des rubriques précédentes et du sujet du jour, j'ai rencontré un habitué de cette émission. Il s'agit d'Abdoul Sako, coordinateur de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie en abrégé Kogelped. Dans cet avis de l'expert, notre invité explique les causes de cette pratique et donne les pistes de solutions pour la consolidation de la paix et la démocratie en Guinée. Suivez. M. Sako, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi de vous remercier. Vous avez écouté les deux premières rubriques de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus ? Oh, parlant de l'analyse de ce que nous écoutons, d'abord en tant qu'acteur de la vie publique en Guinée, on se retrouve avec deux sentiments. Un premier sentiment de déception qui note par là le fait que la génération aujourd'hui qui occupe l'espace public en termes de débats politiques a complètement échoué parce qu'ils n'ont pas pu quand même faire comprendre aux militants que le combat politique, c'est un combat d'idées, c'est un combat sur la base des projets de société, c'est un combat qui permet à chacun quand même de traduire ses compétences en des actes qui permettent de faire avancer la société. Donc dans les échanges entre les jeunes, un jeune vraiment qui retrace la réalité là, ce qui est sur le terrain effectivement. Et l'autre vraiment qui voulait parler par là, c'est qu'il devrait être en tout cas dans une situation normale, le combat politique, le soi doit se faire sur la base des compétences, sur la base des projets de société. Donc nous, dans un autre jargon, on appelle les jeunes là, les jeunes ventilateurs. Ces jeunes aussi ont dit par là que les partis politiques ne sont pas là pour la nation, ils sont là pour leurs intérêts personnels. Donc c'est le manipulateur qui est manipulé par là. Vous êtes jeune leader et acteur de la société civile. À votre avis, quelle est la cause principale de ce type de comportement chez les jeunes ? Les causes sont multiples. La première cause d'abord, ici, comme nous sommes dans un cadre de débat politique, c'est le fait que le combat politique en Guinée n'est pas focalisé sur des débats d'idées, n'est pas focalisé sur des projets de société, mais c'est focalisé sur des questions ethniques, c'est focalisé sur des questions personnelles. Ce qui fait que les jeunes ne parviennent pas à comprendre le débat politique dans le véritable sens de l'encrase démocratique. Deuxième niveau également, c'est le fait que les jeunes sont frappés par un sommage qui va du jour au jour en crescendo. Et l'éducation en quelque sorte aussi a échoué, parce qu'il n'y a aucun rapport, je dirais, véritable, entre le besoin sur le marché et l'éducation qui est donnée. De l'autre côté, l'impunité étant cultivée, les gens sont habitués au gain facile. Voilà en quelque sorte les raisons qui conduisent à ces arts de comportement. Le but de votre structure, c'est de valoriser les compétences juvéniles pour une démocratie et une paix durable. Quel est le comportement que les jeunes doivent adopter pour une paix durable en Guinée ? Merci beaucoup. D'abord, nous à notre niveau, nous pensons que pour garantir la démocratie et consolider la paix, il n'y a pas mille chemins. C'est d'intégrer et responsabiliser les jeunes dans les différents secteurs de la vie publique. Donc, l'appel que nous avons vers les jeunes, cette dynamique qui est là, elle n'arrange pas les jeunes. Donc, il faut que les jeunes s'informent. Les jeunes acceptent de se former. Et les jeunes acceptent également de renoncer au gain facile qui ne fait que compromettre leur avenir. Les jeunes qui ont eu une chance d'avoir un niveau d'éducation, je voulais dire de formation, en tout cas qui ont des compétences valorisantes, doivent accepter d'aller vers leurs pères jeunes qui sont dans des situations difficiles, de leur faire comprendre également que la situation dans laquelle nous sommes, si nous ne prenons pas notre responsabilité, nous ne faisons que compromettre notre avenir, compromettre l'avenir de nos progenitures. Refusons cela. Acceptons de se voir en tant que des personnes, en tant que ceux qui partagent l'espace public, en tant que ceux qui ont des droits communs liés à une nationalité. Dans ce cadre-là, nous acceptons de se donner les mains, de mutualiser nos efforts afin que nous puissions répondre aux aspirations de nos communautés et faire avancer notre pays vers une démocratie véritable, serviable à tous. Merci, M. Sacco. Merci beaucoup. Chers potos, on dit souvent que la paix n'a pas de prix. Alors faisons de sorte que nos actes ne la compromettent pas car notre pays se trouve dans un processus de démocratisation. Notre cher Guinée a besoin des jeunes responsables et dynamiques pour un développement durable dans un avenir meilleur. Cela ne peut être possible que si nous contribuons efficacement à la consolidation de la paix dans notre pays. Si tu aimes la Guinée, lève-toi et bats-toi pour. Fini donc cette aventure de Barada, je vous quitte en vous disant El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook chez Focomanground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Un programme est de Search for Common Ground Barada, une émission des jeunes. Barada, pour les jeunes. Barada, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada, une émission des jeunes pour les jeunes. Barada, pour l'actu de la non-violence. Barada, la vidéo dit le développement. Barada, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada, pour des jeunes. Barada, avec les jeunes. Barada, couleur jeune. Émission couleur jeune. Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.